Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du framework 4.5 Nous allons essayer d'expliquer quelques variables d'environnement et de la configuration de la base de données La première chose est d'utiliser le package de 4.5 et d'utiliser le dossier config et d'utiliser le dossier config Le fichier est la première chose à la connexion avec la base de données que nous allons utiliser avec l'Arabel 5 Nous allons communiquer avec n'importe quel SGBD Par exemple, SQLite qui est une base de données local sur le fichier Nous allons utiliser le SGBD MySQL ou le ProgreSQL ou le SQL Server et nous allons installer le driver de l'Uraq et nous allons utiliser une base de données de l'Uraq Donc, par exemple, si vous en avez, vous allez utiliser le SGBD ou le SGBD et vous allez utiliser le SGBD ou le SGBD et vous allez utiliser le SGBD et vous allez vous installer un SGBD et vous allez ajouter le SGBD et vous allez utiliser le SGBD et vous allez utiliser l'HOSTNAME et le DATABASE et le UserName Dans le cas de la formation nous allons utiliser le MySQL donc je vais marcher le mysql et je vais configurer le mysql donc c'est le driver de le mysql je vais ajouter le hostname pour le localhost car je vais ajouter le database le username est le route et le password je vais mettre au vide ok quand on l'a dit, il y a des méthodes ou des fonctions qui sont envers qui ont un nom des variables qui sont les variables il y a dbhost, dbdatabase, dbusername, dbpassword ce sont des variables d'environnement dans la ravelle 5 pour qu'il y a des variables d'environnement il y a un fichier smithoo.env environnement il y a un dbhost, dbdatabase, dbusername, dbpassword qu'il y a d'autres ? il y a un app onv app onv n'est plus qu'on va baquer localement parce qu'on est local il y a un app de debug qui a un app qui est très donc il y a un débugage un affichage et la gestion des erreurs il y a un app qui est une fois d'installer la ravelle ou une application de la ravelle il va générer ça automatiquement il faut réchauffer l'utilité de cette ravelle avec de nombreux avec la configuration de la base de données on va mettre au localhost avec du host avec des variables database on va mettre du dblaravale 5 ouf user name root, ou db patchwork. Alors, comment est-ce qu'on a créé cette database ? Nous allons utiliser un gestionnaire de base de données qui s'appelle hd-asql. Nous n'avons pas d'aider à vous, mais vous pouvez vous dire PHP MyAdmin. Donc, nous allons travailler avec cette gestionnaire. Nous allons créer une base de données qui s'appelle db-8. Nous allons cliquer sur l'entrée. Voilà, c'est là. Il est vide. Ok. Libre-t-n-def, et maintenant, la configuration des données, c'est qu'on s'appelle Libre-t-n-e. Et si vous avez un username de la database, ou un password, vous pouvez utiliser WAMP, ou un username par default, et le password de cette route est vide. OK. Et le nom de la base de l'entrée que nous allons utiliser c'est db-8. Donc, vous pouvez vous dire ce que vous avez dit c'est db-8. Et vous pouvez vous dire Vous pouvez vous dire ce qui est db-8. Vous pouvez vous dire quelque chose, bien sûr, c'est l'espace. Et vous pouvez vous abonner pour vous abonner. Pour vous abonner. Et vous pouvez vous abonner. Bonjour. Merci. Je vous invite vous. pour la vidéo suivante. La migration sous la Rabel 5. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage